Début de ce match mesdames et messieurs, 1-2 pour nous, pour Aegis, 2-1 pour Vitality après trois matchs. On joue encore blueside, blueside c'est pas forcément le side qu'on préfère actuellement dans la méta mais c'est celui qu'on doit subir bien sûr, normalement c'est équilibré dans toute la saison donc ça va évidemment, chaque équipe joue un coup blue à Corel. Et on va commencer avec les bannes, ban de Kalista, ça ressent un peu à hier, ban de Senna, ban de Varus H, on enlève beaucoup les ADC là. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air vraiment de les détester pour le coup, il n'y a pas trop de... enfin c'est plutôt logique par rapport à la metagame. Oh le KSNT qui est ban. Oh merci monsieur, merci. Je pense que Agressio il n'a pas dormi de la nuit. Merci monsieur, en vrai il devrait nous donner la victoire déjà du match. Ouais on va bien jouer, il n'y a plus de KSNT. Mais là c'est toute la France qui est heureuse. Oui en plus vraiment. Quand j'ai vu que dans le chat, il y avait des gens qui étaient heureux de voir qu'il y a eu un pic vein, juste parce que c'était KSNT en face hier, j'ai compris à quel point le perso, tout le monde en a marre. Ah ouais donc clairement il est un peu abusé. Alors est-ce que mon cher Tobias, le top laner polonais, va prendre le Jax comme il l'avait fait ou bien est-ce qu'on reprend le Nocturne et voilà. C'est le plan de jeu que je te disais Gob, on a bossé un plan de jeu cette semaine qui a fonctionné en stream et cette fois-ci il n'y a pas le monstre en top lane. Ça me va totalement. En vrai le Jax nocturne peut bien marcher, on l'a vu contre un Horn, il n'y a pas trop de problèmes pour pouvoir scale. Ça peut jouer contre quasiment tous les bons match-up. Alors faut faire gaffe à Naknako, il a un Yone quand même qui est très bon. Mais c'est vrai que si on prend le Jax en blind, le Yone marchera pas. Dans un sens je suis en mode les persos agro de Naknako, est-ce qu'il a la réponse à un Jax là comme ça ? Peut-être pas. Ouais alors on l'a vu un Nocturne qui a été first pick, forcément il va y avoir des réactions sur toutes les lanes. Alors peut-être que Naknako, comme tu disais, va attendre un peu pour son pick. Qu'est-ce qu'on va prendre là ici ? Est-ce qu'on prend naturellement le Rakan ? Est-ce qu'on se dit bah si Jax Zaya, en tous les cas l'équipe ennemie prendra pas Rakan ? Et on a l'air de se diriger vers la Leblanc blind pick de Shayek, très bon pick contre Nocturne. Ouais et puis bon, la Leblanc de Shayek a déjà fait un petit peu ses preuves, ça reste un bon bon blind pick. Il est top dans la méta, il n'y a pas de soucis là-dessus. Très embêtant contre Nocturne, en dehors du fait de la mécanique basique de Nocturne qui ulti et Leblanc qui dash out. En fait, c'est aussi un champion qui peut venir t'embêter. Tu vois Nocturne, il a pile la range pour se faire un peu boloss par le E et par le A de Leblanc. Ouais, il est pas à l'aise. C'est soit il all-in, soit il se fait un peu boloss. En face, on répond par le Azir de Davkela qui avait chopé le MVP dans notre première victoire. Ouais, et puis en vrai, il fallait pas attendre la nouvelle phase de ban. Clairement, on aurait nettoyé un petit peu toute la mid lane et le Azir est le top tier des réponses. Oh ! Ah, ok. Alors attention. C'est ok, c'est Locke. Il y a des réponses et on sait que Nocturne, après ce que je disais, c'est à la limite, moi ça me va plutôt de voir le côté du on attend et on scale et on veut pas jouer le skill matchup contre Nocturne. Je pense que ça peut être smart en vrai, mais par contre il va falloir subir un petit peu parce qu'il a du choix. Entre la Gwen, le Atrox, le Lyonnais. Il aime bien beaucoup de champions qui sont pas mauvais contre Nocturne. Ouais, on avait essayé avec Jax auparavant, mais c'est vrai que Nocturne étant peut-être l'un des meilleurs duellistes de LFL, si ce n'est le meilleur actuellement, on va peut-être le respecter. On se dit que si on prend un duelliste et qu'il passe derrière, on est dans la merde. Alors qu'avec un Horn, si on passe d'alerte, c'est vraiment pas grave. Donc au moins pour ce match, ça équilibre bien avec tout le reste. Ça peut setup aussi des bons ganks. Nocturne, Horn, bon courage pour voir le Bouquetin. Ouais, clairement. Si bien dit. C'est réel que, en vrai, le pic est pas mal, mais en même temps, je me dis, contre une Xayah, contre une Leblanc, les Bouquetins vont pas être si évidents à mettre en place. On abanne la Gwen, ça c'est logique. Vraiment, je pense que tu veux absolument pas jouer contre ce matchup. Renata, Nico, de l'autre côté. Alors c'est vrai qu'ADC support, ça va être intéressant. Quel est l'autre ban ? Est-ce qu'on enlève un autre champion top laner, tu penses, avec Horn ? Il y a toujours le Yone qui menace énormément. Après, il y a Atrox qui reste fort. Oh, bien vu ! Vraiment, j'avoue que je pense que t'es un top laner. On te met en Weakside Tank contre Nacko. Tu veux hautement enlever les deux monstres qu'il main, qui sont des très bons matchups contre Horn. On aurait un matchup vraiment pas marrant. Là où Atrox peut se tenir, Yone et Gwen, j'avoue qu'on a vraiment... J'aurais pas dit FF, tu vois, mais pas loin, quoi. Et bon, bah, troisième pic. Ouais, j'ai un petit peu étudié le joueur, je l'aime bien, ouais. Ouais, ouais, je vois que tu aimes bien Nacknacko. Et puis, c'est un de tes pics signatures aussi, Gob GG. Le pic agressif de Atrox en top lane. Il y a forcément Bolo, c'est un peu le Horn, mais bon, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Il nous reste quoi ? Il nous reste la botlane, tout simplement. Est-ce qu'on va partir sur Lucian ? Attends, il y a Lucian Milio ? Mais oui, mais attends, mais quoi ? J'avais même pas fait gaffe. Attends, c'est vrai que c'est marrant, ça. Mais quel est ce drape de zinzin ? J'avais même pas fait gaffe que... Mais attends, la compo... Alors, Vitality on a dit c'était des joueurs agressifs, mais là il y a... Mais la compo tient, en vrai, j'arrive pas, je suis un très mauvais analyste, mais la compo tient 25 minutes de jeu du côté Aegis. C'est bon ? Allez, c'est un match. Alors, moi j'ai toujours peur, j'ai toujours peur d'un truc, c'est Leblanc. Leblanc, c'est un champion, s'il y a 3 pics, entre guillemets, faciles à tuer, c'est un bel game pour elle. Là, il y en a vraiment 3, parce que Luciane est short range, donc Leblanc peut venir vraiment à la race. C'est pas une Caitlyn qui joue de 20km. Milieu, on en parle pas, il peut se faire one shot, et puis Nocturne aussi. Donc, vraiment, on a une super draft, super draft, bien répondu par Vitality. Et c'est cette Leblanc qu'il va falloir annier de notre côté. Vraiment, il faut pas qu'elle joue. Non, totalement, mais franchement, c'est intéressant, parce qu'au moins, il y a deux plans de jeu totalement logique. T'es en mode, t'as du Azir, t'as le Horn, t'as envie de scale de fou. Et de l'autre côté, par contre, ils ont pris que des persos pour Gap. Et on les voit en direct du bootcamp, mesdames et messieurs, du Mercure Hôtel Paris Montmartre. Ils sont là en train de jouer l'hôtel qui nous accueille. Avec la petite tasse Aegis. Faut se te faire. La tasse Aegis. Je sais pas si t'as suivi, mais c'est Nafkela qui a fait un cadeau à ses copains. Et il a commandé sur un site internet avec le logo et tout. Et il a donné à tout le monde, à Looney, à Shama également. Et c'était une très belle attention de sa part. Totalement, en vrai, c'est un petit truc, c'est un petit geste. Mais ça montre aussi qu'on a envie de bien s'intégrer. C'est un bon salarié, c'est un bon salarié. Bien bossé, bien bossé. Employé du moi. On a envie de gagner, bien sûr, pour voir également les célébrations de Nafkela. Mesdames et messieurs, c'est parti. Aegis, agressivo, Ryusaki, Nafkela et la botlane. Ido, Venyo. Ça, ça va cliquer. On a une super draft. On joue contre des monstres. Et il va falloir nous respecter aussi. Des monstres qui ont très très faim, pour le coup, vraiment. On est sur une team qui n'a piqué que des DPS. Ils n'ont rien à faire. Oulala, attention ici. Parce qu'avec Rakan, ça va partir très très vite. Ryusaki qui va peut-être vouloir aller ward un peu plus haut. On va respecter, finalement. On ne va pas rentrer tout de suite dans cette ruche. On ira récupérer le miel un petit peu plus tard. Quoique. Là, il ne faut peut-être pas... C'est tendu, c'est tendu. C'est bien vu quand même. Attention, la petite chaîne qui va connecter. On va peut-être devoir flash out du côté de ce nocturne, quand même, qui prend déjà un petit bump. Oh, on ne voit pas. Oh, smart. Ryusaki, il a vu qu'il n'avait plus de CC. Il s'est dit, oh, tranquille, les gars. Il a joué serein. Franchement, j'avoue qu'en plus, quand tu n'as plus trop d'informations dans le bush, tu te dis, si jamais le deuxième Q spell de Atrox s'y connecte, là, il peut y avoir un petit malaise. Mais c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Je pense que 90% des gens qui regardaient ce moment-là, on aurait tous flash. Le petit panic flash du jeu. Surtout que tes premières minutes de LFL dans ton match, match très important, t'es un nocturne. T'as pas envie d'être ce mec. T'as pas envie d'être ce mec. Juste, t'as pas envie d'être ce mec, au cas où, tu vois. Et non, il s'est dit. Bon, le flash est cringe, mais je suis pas mort au moins, la team. C'est vraiment... Là, là, tu meurs, t'es vraiment en mode, ok, my bad. En plus, vu la compo adverse, tu te donnes ça. Bah si t'es quoi, Atrox, le blanc ou K-X, pardon. Genre, vraiment, le cauchemar. Le 3-11. Vraiment, il y a un de tes mecs qui va te regarder en mode, bro. Mais pourquoi t'as pas flash, frérot ? Je pensais vraiment que je n'étais pas mort. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'en plus, mentalement, ça te met un impact à toute ton équipe. Tu sais, il y a personne qui parle sur le move. T'es en mode, bah c'est trop tard, c'est passé. Et t'es en mode, bah vas-y, va falloir jouer avec ce connard. Mais tout va bien. Il a été serein. Et bon, Dash, là, ici, de la part de Hido, il a Pupok un petit peu avancé par Malphée. Avec le niveau 2 qui va être récupéré. Il va récupérer un petit peu de farm. Également, c'est pas trop trop mal tout ça. C'est fou, en vrai, Lucian Milio en dernière rotation de draft, après tous les piques et ban. Et derrière, les Vitality B, eux, qui ont voulu prendre le Rakan Xayok, qui est une valeur sûre, mais qui est pas le truc crack broken du moment non plus. C'est vrai que ça m'étonner à la Xayah. Ils auraient pu tout à fait prendre Lucian Milio de leur côté. Et on avait peut-être envie de cesser avec Rakan. Je pense que c'est la clé. On avait déjà envie de... Et on s'est peut-être douté du Nocturne Horn sur le topside. On s'est dit que Xayah va être peut-être un peu plus safe aussi. Dans tous les cas, ça a resté un bon choix safe. Le trade qui a fait mal, purée. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs. On décide de... Aïe, 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 aïe. Il ignite instantané pour avoir bien le cancel de back, parce que l'auto-attaque est toujours un peu plus longue. Il n'a pas eu peur disons. Il n'a pas eu peur disons. Non ouais, ils ont un petit son froid quand même. J'avoue, il était juste en main. On va perdre un peu de CS, mais heureusement que la wave est en train de bounce back. C'est vraiment pas très très critique. Et puis en plus, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié qu'on est encore dans cette méta. J'ai déjà oublié cette méta double item support. Et sur Lucian, c'est pour ça qu'on parle de Lucian Milio aussi. C'est que Lucian, il aime particulièrement cet item. Chaque fois que tu lances un spell, ta prochaine auto-attaque est boostée. Bon, avec Lucian qui est un bon caster AD, on se met bien. Attention, ici, Nafkela qui va se faire surprendre. Avec Selfmade. Ça a l'air d'hésiter du côté vitality. Ouais, on n'a pas l'information. Nafkela qui va se faire choper ici avec l'ignite de Shayek. Très bon pot quand même. Attention, E in de Selfmade into le E de stand. Ça peut l'être fait très vite tout ça. Oh, et Rizaki qui a vu direct. Tu sais que je me dis, heureusement que les Raptors ont pop à ce moment-là. Parce qu'il s'est pris quand même la chaîne avec le sale trade. Il y a un Kha'Zix. S'il n'avait pas eu les petits spells qu'il avait lancés dans les cryptes. Je pense qu'il aurait fait un E flash et Q spell. Ça pourrait peut-être le First Blood. Ouais, d'ouf. C'est mieux de perdre un camp, clairement. Ah, malheureusement, c'est le canon là, ici. Sur cette petite agression de l'Alleu Blanc. Un petit peu acculé ce tour. Et là, attention. Ici, Ido qui va dashi. Il met très bien répondu. Il n'y a pas d'ignite. Il n'y a pas d'ignite. On a d'ignite davantage. Ido aussi a un back davantage. Peut-être qu'on peut le faire. On a un flash heal encore de disponible. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ? Il y a encore le flash et le heal chez Zaya. Mais le sang-froid de cette partie, c'est un truc de fou. C'est vrai que pour le moment, il n'y a rien de commit en termes de summoner. Il faut faire gaffe. Stand, il a encore full life. Il a encore le flash. Il y a moyen. Il faut que l'Ido soit réactif. Parce que là, il n'y a pas de heal. Ils sont un peu en désavantage, en vrai. Si ça joue maintenant. Je fous le trot. Attention, là, ici, Ryuzaki qui va gank. Mais derrière, on a self-made. On a self-made. On sent, on sent là. Ryuzaki ici. Attention le 2v2. Il n'y a pas de mana suragressivo. Il a utilisé son Q-spell en plus. On va devoir mettre directement le fear, Ryuzaki. Ah, là, ça va devoir flash. Par contre, Gov, il y a un sang-froid dans cette partie. Je ne cesse de le dire. Mais c'est illégal ce qui se passe. Ils ont deux de BPM dans cette game, les joueurs. Je ne sais pas comment c'est possible, mais... Benio, c'est chaud. Benio, c'est chaud. Benio qui va vouloir l'aider. Benio qui va faire tout ce qu'il peut le montrer de la part de Ido. Attention, Ido ! Ido le flash ! Oh, c'est pas mal ! Oh, le Lucien ! Malheureusement, on n'a pas eu le first blow de la gobe. C'est l'Horakan qui a récupéré le Q-spell au dernier moment. On n'a pas eu le 5-spell derrière le creep. C'était pas si mal fait, quand même. C'était pas si mal. Et en vrai, heureusement, c'est un kill sur... Enfin, c'est deux kills sur l'Horakan plutôt que sur celle Xayah, quand même. Ça aurait pu être désastreux. Et je crois, si j'ai bien vu l'état de la wave, que c'est plutôt bon, par contre, au moins pour Aegis là-dessus. C'est vrai que ça commence pas si mal, non ? Ça commence pas si mal. Voilà. Il y a un gank au top. Il y a un gank au top. Je crois qu'Agressivo est mort. Agressivo en bas à gauche. Là, ici, qui est très très low HP. L'arrivée de Ryuzaki. J'ai l'impression que le Atrox n'a pas l'air de... Il tourne ! Ça tourne ! Ryuzaki, level 4. Aïe ! Là, il y a peut-être eu un problème de sang-froid là. J'ai vu, j'ai vu un hand refoncer dans le tas. J'ai fait, attends, il y a un problème là. Elle est derrière ! Ça y est, qui a décalé. Aïe, 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 aïe. On avait peut-être la formation, mais c'est Leblanc. Ça, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Là, c'est dur parce que ça s'est mis bien, même pour la jungle. Le double assist, plus le camp qui peut être récupéré. Là, Leblanc qui récupère gentiment. On était vraiment sur une mauvaise wave. Il pouvait pas faire grand-chose agressivo. Il a réussi à se extirper de cette situation. C'est un mec qui a été intelligent, qui a pas pris le Q-spell de Docturne. Du coup, en fait, les deux sont un peu low HP. Aïe, Assylthorne qui est un peu assassin là-dessus. Ou Ryu, je pense qu'il s'est dit, vas-y, c'est bon, je l'ai fear out et on était bon. Mais agressivo, il s'est dit, peut-être qu'il y avait moyen. Et Cheyak, il est venu ramasser ça gentiment en mode, merci. Et en plus, il a vraiment juste check. Il a juste check. Il a fait un coucou avec ça, Leblanc, mais c'est tombé au bon moment. Parce qu'il avait pas la vision avec Leblanc, je suis fou. C'est juste unlucky. Je crois qu'il a dash, puis posé la ward, je crois. Non, il y avait pas eu. J'ai l'impression... En tout cas, botlane, ça se joue encore. Et on voit avec l'item support, on a un petit peu de gold advantage aussi sur le rôle de Lucian. C'est vrai que c'est Lucian First Strike. On se frotte les mains en termes de revenus sur la botlane edges. Level 6 de nocturne, on pourra aller chercher peut-être un kill au bot. Pas de flash sur Xayah et Rakan. Ça peut être notre interaction. Je pense que ça va être anticipé, bien sûr, par Vitality. C'est assez prévisible, franchement, parce que Leblanc, c'est pas grand câble. Le Atrox, dans tous les cas, il fera sa petite vie. Donc ça se joue à la botlane. Et voilà, on le voit directement. Un self-made intelligemment qui skip tous ses camps. Mon trade ici pour nous. On arrive un petit peu avec Milio. Et on a le level 6 maintenant pour Ryuzaki. Allez, on voit un self-made de l'expérience. Ça va être un counter-gank. Ouais, et puis il est vu. De toute façon, même là, il va passer sur la ward. Viens l'info. Et là, tu vois, ça sent trollbait. Genre, ils savent, ils sont pas dupe quand même là-dessus. Oh, Benio, Benio, Benio. Alors, il faut faire le même focus. C'est un peu compliqué parce qu'on a des bons dégâts, mais on n'a pas le même focus. C'est un peu compliqué parce qu'on a des bons dégâts, mais on n'a pas le même focus. Benio Rem qui a un petit peu le HP. Mais c'est pas facile parce que d'un côté, il y avait Nioheim qui était en train de s'échapper. De l'autre côté, Ryuzaki qui y allait. C'est pas horrible. C'est pas agressivo. Attends. Quoi ? Gobe, explique-moi. Ouais, non, ouais, non. J'étais en train de me dire s'il a le W, à la limite, il a peut-être moyen de faire un kill, mais quand j'ai vu la barre d'HP du Horn qui tourne sur le H3, j'ai fait, attends, il y a un truc ? Il va bien son pseudo, l'agressivo. Ah oui, il aime pas jouer des tanks. Agressivo, là, c'est pas son job. Mais au moment où ça fait des damage. Oh là là, les petits bars ! Oh les damage qu'il a pu deal ! C'était clean ! C'était propre. Incroyable, là, les mécaniques. Petit patte danseuse, là, on revient et on repart avec la killing. J'adore ce que nous fait la DC-là. D'être des descripteurs. Oui, c'est vrai. Vraiment. Ah, c'était ultra clean. Il a vraiment été smooth tout en gardant tout le shot sur n'importe lequel des deux joueurs. C'était parfait pour pouvoir prendre un bon gros trade. Par contre, j'avoue qu'au top, on sait, de toute façon, que l'écart se creuse petit à petit sur ce match-up. C'est logique. J'avoue qu'il aurait solo-kill la claco sur un Atrox Horn. Bon, ça arrive des fois, mais bon, quand même. Il y a Nafkeda qui, pour l'instant, farme paisiblement. Le Azir, c'est le gage de sécurité en late-game. S'il récupère un ou deux kills, Kha'Zix peut disparaître. Atrox peut être géré. Le blond sur un dash peut prendre un pro. De trois items. Ils sont tellement squishy. Vraiment, à partir du troisième item, il peut arracher des bras aussi. Là-dessus, il y a clairement moyen. Mais c'est pas si mal. Pour l'instant, ça retempo le petit trou qu'il y a eu il y a quelques minutes. Ça va. Pour le moment, on arrive à tempo. On arrive à tempo. Comme tu dis, on arrive pas avec ce Docturne. On allait chercher le vrai kill au niveau 6. Ouais, c'était un ultimate de countergank. Il n'avait pas trop le choix. C'était juste de la petite réponse. J'aime tellement. Le double item support, en soi, c'est une dinguerie que ça marche. Mais heureusement, c'est patché. Mais c'est vrai que la vision que tu peux apporter en game est ridicule. T'as deux joueurs qui peuvent poser des wards partout sur la map. Tout en ayant un item qui donne plus de damage. C'est pour ça que je me dis vraiment, à partir de trois items, la compo edgy, c'est le moment d'être mauvais. Ouais, clairement, on est un peu derrière. Mais dans tous les cas, on a cette fois-ci une compo qui peut vraiment jouer en bit game. Ah, et enfin, je vois que Mr.NB a réussi sa mission. Mesdames et messieurs, c'est bon. Il avait les 3 minutes de délai. Il voulait le faire sur le dive top, mais il a oublié les 3 minutes de délai. C'est tout. Ça arrive. Let's go. La petite déco. Ouais, parce que... Et attends, en plus, ils sont en... Après, peut-être pas pour le bootcamp. Enfin, je sais pas s'ils font un bootcamp Vita, mais je sais qu'ils sont en gaming house maintenant. Ils ont fait une petite colocation ensemble, la midlane et la botlane. Du coup, s'il y en a un qui crache, je sais pas s'il y a pas le reste qui part avec, quoi. Effectivement, ils sont en coloc, si je dis pas de bêtises. Chayek, Stand et Yopa. Donc, au moins, il y a peut-être ce problème-là qui peut être réglé rapidement. Il faut savoir jouer un peu sur tous les plans. Les coachs sont là pour les drafts. Les analystes pour les statistiques avant et après game. Les joueurs jouent. Nous, on caste. Il faut aussi des gens qui débranchent des câbles. Il faut un petit peu de tout, quand même. Et on a la chance ici d'avoir MV, mais... On crée des salaires. On crée du travail un petit peu. Ça fait plaisir. Ah oui, mais c'est pas à la mode. Je trouve que c'est plus à la mode de donner tout notre budget sur le joueur et tout. Je pense qu'aujourd'hui, il faut voir un peu plus haut, un peu plus loin. C'est bien d'investir dans d'autres ressources. Les pots de vin. Des hackers. Voilà. J'imagine vraiment s'il y avait vraiment que des trucs comme... T'sais vraiment tout le monde le sait. Oh, attention sur la mid lane. On est obligé de flash out. Il est bien celui-là en vrai. Comme tu l'as dit, c'est pas si évident de claquer le fear avec Nocturne. Et là, vraiment, il l'a mis en très bon positionnement. Et on était obligé de respecter pour Shayek. Ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, avec Nocturne, quand tu sais que l'ennemi a un flash, tu peux E-flash. Oh, attends. Ici, Nafkela qui va repousser self-made. Oh, c'est gourmand par self-made. Ouais, c'est très, très gourmand. C'est bon dégât. Attention, est-ce qu'il y a son mid laneur ? Il n'y a pas son mid laneur. Ah, il s'arrête même. Ah ouais. Pardon, excusez-vous. Ok, self-made. On en reparle. On en reparle dans quelques minutes. Fais le malin, fais le malin. Le mec s'est même arrêté. Genre, vraiment, s'il pouvait daber, il n'y aurait pas de problème. Ça lâchait ça. Il m'a mis très bien. On va revenir. On va revenir. On va revenir. Allez, vas-y. Va sur ton dragon. Fais ton petit truc. Attention, parce que... J'ai l'impression que sur Rakan est très tanky. Avec son 2-0, en fait, on a du mal à le poke. Parce que certes, tu vois, ils n'ont pas les dégâts pour nous tuer. Mais du coup, on n'arrive pas non plus à les tuer. On a du mal sur les prios et tout. Les kills sur les supports et les jungles. C'est peut-être plus embêtant que privé. Attention, parce qu'on n'a pas de flash du côté de Hido. Le go-in. Veniorem qui arrive à mettre des bons dégâts sur Yopar. C'est pas si mauvais. Et le bloc arrive. Ah oui. En plus, il y a Sheiya qui arrive. Et là, on n'a pas d'ultimate nocturne. Il va falloir continuer à tracer sa route. Alors, mais est-ce qu'on peut tanker le burst ? En vrai, pour l'instant, ça se tank. Ça se tank. Non, le Q-spell Mox range qui va connecter. C'est par contre le Lazer qui aurait pu être là en flank. Oh, on a eu la double TP avec Agressivo. On a un flash du côté de la Xayah. Selfmade et l'OHP. Selfmade qui a bien taunt. Et voilà maintenant avec ton Kha'Zix. La retour dans tous les insectes. On n'en peut plus là et tout ça. Je pensais pas qu'il allait se reprendre un tour de Carva aussi rapide quand même. Si. Parce que toute l'équipe a TP pour ce Kha'Zix. J'avoue que. Heureusement parce qu'en vrai, le move, il reste quand même un petit peu compliqué. Parce que top lane, ça va récupérer pas mal de thunes. Et ça reste un 1 pour 1 avec une bot lane qui se met pas très très bien quoi. Ouais, il y en a clairement. Pendant ce temps-là effectivement. La tour top qui va prendre cher Agressivo qui va back très très vite. Et on va avoir une TP advantage. Pour Nako, il va falloir respecter ça. Vraiment les 3 plaques. Des petites waves de récup. Les 6 camps aussi qui vont être récupérés. Forcément. Alors j'ai l'impression que. Les void grubs de ce que j'ai vu en termes de stats. C'est genre plus t'as de void rubs plus tu perds. Ouais j'ai vu qu'il y avait un peu ça. Mais c'est parce que généralement les équipes. Ouais mais c'est parce qu'ils ont le drake en échange quoi. Et nous on a. Ah on a pas le drake. Bon attention. Il va essayer d'embêter ce Docturne. On va devoir mettre l'ulti. Et on pourra même pas turn en plus. Ah ça c'est chiant. Ah ouais. Ça fait une perte de tempo. L'ulti Docturne pour disengage. Parce qu'on savait que là le blanc décalé. On pouvait même pas y aller. On n'y arrive pas très très bien avec ce Docturne. En tout cas même si Ryuzaki joue pas mal avec le Nocturne. Pas forcément de misplay. On n'arrive pas à créer l'opportunité en fait. Pour euh. Le problème c'est qu'on se met des petites difficultés sur des mauvais timing. En début de partie. Ce qui fait que ça perd très très vite de sa puissance. Alors par contre j'avoue que ce si bestiole. Avec la charge du hero de la faille. Ça fait une armée. Oh Ido qui joue. Ido qui joue. Ido qui joue. 101v2. 101v2 pour l'instant Ido. Vendurman qui était derrière. Le poke de la part de Ido. Quel boulot de la part de l'ADC. Ici de Aegis. Ça va forcer un back into push. Et ça le met encore devant. Là moi c'est ça que j'aime bien. C'est que l'écart de gold. Certes il est présent. Mais au final il est sur des rôles assez classiques. Et mid ADC ça passe bien pour le moment. Qu'est-ce qu'il vaut le style ? Si tu spell de Horn moins 50. Ah il a le blanc. Oh la chaîne. Toujours plus la chaîne. Là on est où ? C'est une raison en ligne. Attends mais c'est quoi ça ? C'est parti où ? Je déteste le blanc. Attends 4v2. 4v2. Ouais il y a peut-être un monde. Mais là on a pas d'ulti. Zaya est pas là. C'est vu. Et bah on prend la tour alors. Oui bah oui bien sûr. On prend le Lexus. On reviendra. On reviendra. On prend la tour. On mis deux auto-attaques. On s'en va. On a Mercure. On a Mercure. Il prend pas de dégâts. 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 Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Pour le moment. Pas de panics. On a bientôt l'ultimate de Nocturne qui revient. De toute façon là. Agressivo lui. Il sait qu'il va juste regarder ses leveling. Il va être en mode. Dès que je suis level 14. Je commence à crafter. Poum poum poum. La petite forge. Et après on joue. Il y en a clairement là. OUI. Agressivo. Mais pas trop quand même. Mais respecte un peu. Montre lui. Mais respecte. Garde un oeil quand même. Sur le monstre quand même. Et montre lui. J'ai pas envie de voir à un seul moment. Un hand tenté de remettre un ulti en plur 1v1. Parce que. Je pense que ça se passera très très mal. Allez forcément. On change un petit peu les lanes maintenant. Les mid laners vont aller sur le côté. Et les bot laners vont aller plutôt au milieu. Le problème c'est qu'on a un Rakan très tanky. Niveau priu c'est pas si évident que ça. On a une leblanc à tout moment qui peut venir impacter. C'est pas facile à jouer pour rideau. Je trouve que ça sort pas mal quand même. Il a vraiment fait des bonnes actions. Et vraiment comme je dis là pour l'instant. Les gold ne me font pas trop peur. Genre. C'est plutôt logique. C'est quand le Atrox va arriver dans les teamfights. Evidemment attention quand même. On est bien. On est bien. On est bien. Incroyable travail. Derrière. Belle réponse. Oh. Ça. Oh. 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 J'ai les mêmes. J'ai les mêmes en solo queue. Ouah. Oh là. Non c'est chaud en vrai. Oh là c'est. Non parce que en vrai coachez. Je me dis à la limite des fois. Quand c'est un support qu'il le fait. Bon Happens c'est pas encore exactement bien le manier. Mais là c'est le jungle. Il en a fait peut-être. Allez je dirais. Au minimum une centaine de games. Avec le héros de la faille. Depuis le début de la saison. Genre. Ripley instantané. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah parce que le problème c'est que. Il faut. Il faut cliquer au bon timing. Genre vraiment. Là il est. Non je pense. Ah il a juste. Je pense qu'il cliquait pour reculer. Il voulait juste reculer. Oh la vache. Et puis en plus. Il aurait pu le contrôler. Genre. Si il attendait encore un petit peu de plus. Ouais ce que j'allais dire. Si il attendait encore un petit peu de plus. Il aurait pu faire un. Un virage contrôlé. Mais il a paniqué. Non mais c'est. Voilà. Il a voulu nous troller un peu. A faire son. Il y a plus de mode là. Là il fait moins le mal maintenant. Voilà. Toujours faire attention. Tu sais que. Juste pour ça. Je suis très content. Je suis très content de la. De la refonte de ce héros de la faille. Pas de flash. Pas de flash pour Benio. Ça peut être un kill là. Il a malheureusement pas. Ah ouais il fascine. Ah c'est dommage. Parce qu'en fait on avait nos deux joueurs. Qui étaient sur le côté gauche. Il a voulu les rejoindre. Mais pile dans cet instant là. Il y avait trois joueurs vitality. Ce kill là. Qui est. Très embêtant pour nous. Il peut concéder. La tour du mid. Là. On peut se faire dive aussi. Ouais. Il n'y a pas. Il n'y a pas trop moyen. Il faut attendre. Il faut. Il faut tanker. Il y a une petite erreur. On vient de respecter. Par contre. C'est Navkela. Qui se met bien. Level 13. On est en train de récupérer une tour. Presque 200 cs. On est sur un farming absolument scandaleux. Pour Navkela. Il mange. Il mange partout. On l'a vu farmer. Oh. Petite téléplantation. On a envie de fight. Par contre. Ok. C'est pas mal l'angle. Ok Navkela aussi qui est là. Ok. Il touche. Xayah. C'était pour Xayah. Attention derrière aussi. Alors je ne sais pas trop comment est-ce que s'organise ce fight. En tout cas. Il y a un joueur qui n'est pas là. Kha'ix n'est pas là. Dans le team fight. Le nocturne qui n'y est pas allé. Finalement. On va essayer de se retourner sur le dragon. En fait. Il y a un ulti. Mais il ne s'est rien passé après. Mais là. Est-ce qu'on a encore envie de le fight ? Ouais. Si. C'est pas si mal. C'est bien. C'est bien. Je pensais vraiment que ça allait vouloir fight du côté de Vita. Mais ils sont tranquilles. Par contre attention. On a peut-être laissé un petit joueur derrière. Ok. On a mis l'ultimate de Milio juste pour rassurer le truc. Mais tout va bien. Ils nous embêtent. Ils nous embêtent. Nafkala est assez tranquille. C'est trop chiant le blanc. Les le blancs, les yonets. Tu sais ils te chaisent. Mais tu sais que tu n'as pas envie de les taper parce qu'ils vont repartir. Qu'est-ce que ? Ouais SFMade il fait des trucs. Oula 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 oula. Attends. C'est pas si mal. C'est pas si mal là-dessus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je jure cette game. Mais attends. Mais ça fait que l'engage. Il n'y a aucune corrélisation. Je ne comprends rien. Bah non mais c'était une très très belle engage de la part de Nafkala. Il s'est chauffé. Il s'est dit un petit YOLO. Et finalement on était plutôt en mode tempo. Ça aurait pu prendre un petit kill sur self-play en vrai de vrai. Là c'était quand même bien tenté. Nafkala il est tranquille dans sa game. Sa farm. Il joue, il joue. Allez les gars maintenant on fait la tour. Attention parce que je savais qu'il s'y prend un petit peu cher. Il prend un coup de tour malheureusement. Et ça tps quand même. Et ça commence à faire des dégâts. 2 coups de tour. Il faut le respecter. La tour c'est quand même plus fort. La tour elle est présente. J'ai le moyen de dire toi aussi la tour tu vas voir ce que tu vas voir. En vrai de voir un Azir qui a autant la dalle et qui est si bien dans la game. En vrai il y a moyen d'avoir un bon petit pair à 30 minutes de jeu là. Ça peut partir. Clairement clairement. En plus vraiment quand je pense au fight. Je me dis on peut pas avoir un pire fight. Genre Nocturne il peut pas utiliser son ultimate. Parce que le Horn a pas touché vraiment les meilleures cibles. On n'était pas super bien coordonné. Ça va genre on récupère le dragon là dessus. Ça passe. Il faut dire que la compo de Vita quand même bouge beaucoup. WOOOOOOOH Mais lui aussi il taunt. Non mais ça va pas hein. Les oiseaux Vita et Ti là. Après je pense que c'était plus un daijobu. Tout va bien quoi. Dans la tête il est en mode. Il s'est quand même pris juste un dash là. C'est vraiment long. C'est un bon petit perso Luciane. Actuellement. J'aime bien. Effectivement ça permet de tempo. Attention il y a Ryuzaki qui va se faire cramer. Ryuzaki qui peut tanker un CC. Peut-être pas deux. C'est pas mal. C'est pas mal. Il va prendre très très cher. Est-ce qu'on décide d'y aller ? Encore Tafkela. Wow. Ça passe. Il a nettoyé l'insecte. Il a nettoyé l'insecte. Attends il n'y a pas moyen de le full oliver. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Agressivo. Agressivo il arrive à pied. Ouais ok. Ça a respecté en vrai c'est bien. Je préfère ça à la limite. C'est bien c'est bien. On peut jouer là non ? Il prend un petit peu cher. On va mettre l'ultimate. Mais j'avoue que là j'ai envie de voir un ulti d'agressivo. Il y a quand même un. Un booktin. On part. On part. Mais ce serait bien de viser à gauche. Parce que c'est une Xaya. Et on sait qu'à là sont l'ultimate. Ouais on s'est fait un petit peu avoir. En tout cas on va peut-être forcer l'ultimate de Xaya. Mais dans ce cas là peut-être. Tu sens Daph et Ido ils ont la dalle. Attention par contre le flash in de la Knaco quand même. Et qui est peut-être un petit peu deep. On flash de tous les côtés. On fait qu'il arrive à survivre. Ido mécaniquement il joue. Ido mécaniquement il joue de fou. Oh. Heureusement qu'il est là. Il manque un peu de dégâts mais il joue. Ça fait trop plaisir. La game est cool franchement. C'est vrai qu'hier on n'avait pas eu le temps de trop trop se satisfaire. Vu que la game c'est quand même vite plié. Mais là. Tu sens que ça va se battre. Ouais. Ils sont très très mobiles. C'est vrai que dès qu'on voit un ulti de Horn. On s'attend à un 10 man ulti. Mais en fait bah le Booktin c'est trop compliqué. T'as Rakan qui fera 10 000 à l'heure. T'as Xayah qui peut le dodge. T'as Leblanc qui peut le dodge. T'as Kha'Zix qui peut le dodge. T'as Atrox. C'est quoi ce champion ? En vrai c'est très dur le Booktin. C'est pas une game évidente pour Agressivo. Et bon on va pas se mentir. Il nous sert pas la meilleure game non plus de Booktin au monde. C'est vrai que bon. Il a un choix un peu. Vraiment on l'a mis en weak side de fou. Même pour les team fight quoi. Je pense que littéralement son perso c'est bah. Forge nous un item. Et on finit la game quoi. De ouf. D'ailleurs il va bientôt passer level 13. Ca va commencer à être intéressant. Attention ici. Est-ce qu'on irait pas le chercher ? On n'a pas de... Bon Ido il va pouvoir tenir un petit peu. Navkela toujours en farming simulator. 222 CS. Sur le côté. Pépouze. Il fait plaisir de voir le 700 gold advantage. Alors que la game se passe pas si bien. Attention Naktako. Attention Naktako. C'est très important. Il a plus de flash hein Naktako. Cheikh non plus d'ailleurs. Qu'il a claqué pour essayer de tuer Vignorem. Mais qui a très très bien tempo tout à l'heure. Ok. Attention Ido là qu'il va devoir respecter. Pas de dash. Naktakno qui est très dangereux là ici avec son Atrox. On arrive à l'époque un petit peu Vignorem. Oh Vignorem. Qui va devoir flash out. Et qui a claqué son ulti. Le boutin. Ah en vrai il y avait presque quelque chose. Mais c'est vrai que Yopad a même pas eu besoin de flash au final. Pas d'ulti même. Effectivement on a du mal. On a du mal parce qu'on a un Nocturne qui est pas si impactant que ça. Un champion qui a du mal à s'exprimer. Et on a. Je trouve ça dur de le sortir comme ça en first 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 Nocturne tu vois. Je suis vraiment en mode. Est-ce que c'est vraiment le. Le jeu à faire. Parce que peut-être que ça marche en scrim. Mais les scrims on sait. C'est un peu plus dans le C solo queue. Nocturne est fort pour ça. Non les scrims c'est le plus important comme. Si on gagne en scrims. On gagne et on gagne. Mais en tout cas. Ca a marché. Nocturne clairement. Effectivement. Je me doute. S'ils le prennent en first pick. Clairement c'est que. Ca a fait ses preuves globalement. Oh. Selfmade qui peut peut-être filouter ici. Il fait peur hein. Le stuff qu'il a selfmade. Vraiment y'a un. Y'a un squishy qui le fait chèque. Genre littéralement toute la compo. Edgis. Il l'arrache. Ouais mais surtout. Veignorem. Je ne sais pas comment il fait. Pour s'extirper de cette situation là. C'est. C'est une game de milieu. Ou t'es en 0.50. Normalement. Ouais ouais. C'est un KDA. Qui est plus qu'honorable. 0.23. Quand tu vois la gueule de la partie. Y'a une leblanc qui fait que de le chasser. Elle est encore. Un petit peu d'argent pour. Pour Nafkela et l'équipe. Il est bien. C'est ce Azir qui peut nous aider les amis. C'est ce Azir. Il faut prier. Pour que le roi de Shurima. L'empereur. De Shurima. Avec sa tête de roux coups. Peut. Nous tirer vers le haut. Il est très. 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 Très bien dans la game. Vraiment. Il a le petit K gold advantage. Et vraiment. Je pense vraiment à partir du troisième item. Le leveling. Le horn. Qui va commencer à forger. Ca va vraiment être important. Preach the bird. Preach the bird les amis. Le chat c'est maintenant. Donnez de la voix. Et d'ailleurs. Dans quelques petites secondes. Oui. Nous allons atteindre les 23 heures. Il est effectivement 23 heures. C'est tout à fait une horaire pour jouer en LFL. Voilà. C'est le moment où je me débranche. Perso. C'est terminé. C'est le pic. C'est le pic de forme. Donc vous avez le choix. Vous devez. Soit bien sûr. Prier l'oiseau chez vous. Ou bien tout simplement. Vous refaire une tisane. Libre à vous. Pendant ce temps d'agressivo. Qui se ferme. Tu peux avoir. Le bouc. Qui est super. Oui. Le chain c'est super. J'ai eu peur. J'ai vraiment été en mode. Pas ça quand même. Il a pris un. Il a. C'est bon ça. En vrai. Frérot. Que de se faire bump. C'est quoi ça là maintenant là. Prends le mur. Prends le mur mon frérot. C'est vraiment ça. C'était vraiment. Tu collais la tête contre le mur. Il était pas. 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 Tu lui prends ses vœufs. Là derrière. Le bouc. Le bouc. Et toi tu tontes pas. Avec ton émote de merde. Maintenant t'es mort. Lui il avait rien demandé. C'est juste ses potes. Voilà. Prage l'oiseau les amis. Prage l'oiseau. Continuez. C'est ce roucoups. Qui va devenir roucarnage au niveau 16. Qui peut aller chercher l'habitant. Peut-être attention. Ici l'agression. Les dégâts sont excellents. Mais. Oh t'es bon. Qui va se faire surprendre. Peut-être un deuxième kill ici. Avec le Raken qui en difficulté. La tp est très mauvaise. Tp de Daktako. Il va falloir respecter bien sûr. On est en 5v1. 5v1. Ou Atrox. Ça c'est Nafkela qui fait un boulot monstre. Nafkela est en train de faire une game. Exceptionnelle. J'ai trop hâte de voir les damage recap. J'ai l'impression qu'il est en perma DPS dans les fights. Et Ido aussi un positionnement. Moi je trouve qu'il est excellent notre Lucian cette game. Et j'ai jamais vu un Milio survivre autant. Vraiment. Vraiment. Veigdorum il a le rôle ingrat de fou furieux dans cette game. Il fait que de se prendre des gros tier life dès le début. Dès qu'il avance. Ah ouais. On va le revoir ici. Tu le disais. Akazix il saute dessus à chaque fois. Il appuie sur des boutons Venio. Je pense que. Ouais. Il est en bas de vol. Je vois ce qu'il se passe. Il prend le clavier. Il fait sur les touches. Ah ouais. Vraiment. Au pire. J'aurais dit que j'ai plus du tir. On m'insultera pas. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucun secondaire chez Venio à chaque engage. Oui c'est réel que par contre c'est flash on CD de son côté. Il a son flash. Il a son flash CD. Là il a pas le choix. Dans tous les cas il va falloir le claquer dans les prochains festivals. Parce qu'en plus la compo est pas simple parce que. Oh oh. Sneaky Baron. Ouais non mais en fait. Non ça va. Ouais il veut le fight. Il veut le fight. Il a bien sûr Venio. Encore une fois qu'il va peut-être sortir. Ici de la scarmouche. L'ulti de la part du nocturne agressif. Ok ok c'est pas mal. Mais oui on va peut-être la tuer. Allez vas-y. Ryozakiri. Il est où ? Quoi ? Il a flash out. Ouais je crois qu'il s'est barré. Un kill. 2 kills. Oh c'est bon. Il y a tellement d'HP par contre. Va falloir qu'on peut turn Baron non ? Vu que Dorem qui s'est ce qu'il n'est pas le cas d'HP. Il est en main de dégage un peu plus. Cette game je dis c'est la pitié. Venioren il a perdu 20 kilos sur cette game. Il est tellement goûté. Ça coûte. Même le Nashor il le focus frère. Mais là Baron Nashor. Ça rééquilibre les gold. Et j'ai dit à 25 minutes de jeu. Je vois pas comment ça perd s'il y a égalité. Vous êtes devant là. Mais Kha'zix le blanc derrière. Ça commence à être chaud pour eux. Ça commence à être compliqué. Je trouve que notre game on joue trop bien. Là vraiment on joue trop trop bien. Ouais. On a un Venioren qui s'échappe de toutes les situations. Et Ido il fait une game. La décari maltais là de Aegis. Maman. Les deux caries vraiment. Mid ADC là. Ça joue à chaque fois. Venioren qui flash out là ici. Alors Yuzaki c'est pas trop bien. Et là agressivo il a trouvé le bon angle. Ah ok c'est le healay flash out. Très bien. Nafkela qui a réussi à mettre ses soldats aussi. Pour faire un petit peu office de barrière. Et là Ido qui prend ses responsabilités. Premier go win. Culling. D'ailleurs on va chercher le Lucian. Et on va flashing culling. Pour aller chercher le Atrox de Naktako. Là il y a de la couillasse. Et toujours en étant full life. Donc aucun problème pour faire le Baron. Et là regarde les gold. 400 gold. 400 gold. Vous êtes devant parce que. Les gold. Des buffs de Horn ne sont pas comptabilisés. Il a déjà crafté 3 items. Je t'assure que là. Il y a un 2-3 gold. Enfin K gold advantage sur le stuff. Je tiens à noter Globe que hier. Tu disais on. Et aujourd'hui tu dis vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Entre les deux parties. Je vais se faire monter les bretelles. Par Team du Sud. Il y a Vitality. C'est bon alors. Tout le monde m'envoie des. Bah alors. J'en peux plus. Alors Gove. Vous m'avez donné une veste. Il fallait en deux. Je continue à dire on. Mais là c'est bon. Une veste. Une veste. Une game. Il y a pas le drapeau. Il me manque le drapeau. Je serai en mode on est trop fort. Qu'est-ce qu'il fait self-made ? Bah self-made. Attends mais il jambe dans le mauvais côté. On est pas bon en flank. On est pas bon sur les flanques. Agressivo qui prend très très cher ici. Ido qui va essayer d'embêter un petit peu de la trox. Ouais. Dans les flanques c'est compliqué pour nous. Oh Nafkela. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Nafkela. C'est pas mal. Mais Nafkela. On a peut-être la tour ici pour la mettre au milieu. La tour de Azir. Oh là là les patates. Les dégâts de Nafkela. Level 17. Presque 300 CS. À 23h. Il est présent. Le mid laner monté des grains. Eh ça joue. Là c'est un fight qui est pas bon du tout. Allez l'équipe. Le buff du jeudi OMG. Ah le buff de l'anniversaire de DFG aussi. Pense à lui. Ouais. Très très souvent buffé celui-là. Ouais ouais ouais. C'est peut-être une victoire pour lui. Une victoire pour le directeur général quand même. Et peut-être la première victoire pour toi Gob. En cast depuis 2022. Je le souhaite. Allez c'est pas fini. Ah en vrai. En plus la map montagne sur un petit horn. Il se fait plaisir. C'est pas mal en tout cas. Pour l'instant ça monte du bon. Et vraiment la composition vita elle est dure à mettre en place si tu prends pas le lead. Surtout le seul endroit où on est un petit peu faiblard c'est sur les flanks à partir de maintenant. Comme là ils l'ont fait. C'est vraiment d'arriver un peu de tous les côtés. Et que bah en fait un 5v5 se transforme en 5v1 presque. Tu vois Gérard Leblanc, le K-6. Le Lucien il est la mode. Ah frérot. Veignorem tu vois avec ce milieu il est la mode. Bon les gars. Il y a vraiment à mon avis cette volonté de vraiment fight front to back. Et en vrai malgré un top side nocturne horn qui a eu un petit peu de mal à s'exprimer. Et bah c'est les rookies qui prennent le lead. Parce que dans notre équipe messieurs dames. Agressivo et Ribzaki c'est vraiment les capitaines. Les shot callers. Ceux qui essaient de donner du temps à l'équipe. Il prend rien à foutre avec Nafkela. Nafkela qui a fait un z à eux. Absolument fantastique. Les joueurs de Azir sauront sans déléguer. Oh c'est pas mal. Et on va partir ici sur l'angage peut-être. On va toucher avec le bout d'un excellent bout d'un. Oh ça touche. Là que Zaga est mort. Ido qui décide directement de Ouin. Non mais Veignorem derrière en back up. Stan qui est en difficulté. Stan qui est en difficulté. Mais c'est la fin. J'allais dire. Mais oui. Mais oui si. Mais ça peut être la fin. En vrai. La wave est pas non plus énorme énorme. Mais en tout cas. Linkbeater ils tombent sans problème. Et ils peuvent tenter de terminer la game. Mais attends. Mais il fallait préer le oiseau. Depuis le début. Je pense que le blanc il peut pas hein. Allez 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 les gars. Nagtako qui était invisible dans cette partie. Pour l'instant. C'est pas le moment d'être invisible justement. Allez Nafkela. C'est bon c'est bon ? C'est mort ? Les dégâts. Les dégâts de Ido. Les dégâts de Nafkela. Mais attends. Mais c'est fini. C'est fini. Nagtako il pourra jamais tenir tout ça. Mais attends. Mais qu'est-ce que c'est que cette game d'un coup ? On est devenu tellement puissant. Le bœuf du joli. C'est le joli. La game elle est belle. Oui Nafkela on est belle. On est trop. Elle est belle cette game. Quel game de fou. Regardez comment ils sont heureux là. Avec Looney au fond qui arrive. Avec Shama également. On vous laisse apprécier ces images bien sûr. Ah là c'est beau. Ryuzaki qui enlace Nafkela. Mais putain on a gagné. On a gagné contre Vitality les gars. Contre Vita. Il y a quand même une sacrée line. Il ne veut pas. Oh ça joue. J'aime bien. J'aime bien. C'est beau. Victoire de la team ISIS les gars. Let's fucking go. Il est 23h06. C'est bon. Je peux aller dormir. Vous avez tenu le chat. Vous avez tenu. Alors bien sûr il y a l'interview qui arrive. Il y a l'interview qui arrive. Le mot d'ordre était très simple. Avec Venio. J'avais parlé pas mal avec Venio samedi dernier. Parce que samedi dernier on était au stade français. Il nous avait invités et tout. Donc on a pu parboter un peu avec tout le monde. Les clowns. Et il m'a dit. Pour les célébrations. D'abord on gagne. Après on voit. Et là. Je veux voir s'ils ont été sages. Ils ont décidé juste de faire une petite interview. Ou bien est-ce qu'ils ont décidé de faire les clowns. Et surtout. Qui gobe selon toi MVP ? C'est dur. C'est dur de fou. En vrai. C'est dur de fou. En vrai. Ah ça se joue entre naf. Ignoré mais j'ai presque envie. Parce que. Mais c'est juste que Milio c'est pas super gratifiant. Mais il a pris. Il a pris tellement sur lui. Il a tellement subi. C'est dur de fou. Mais. Mais. Franchement. C'est le MVP le plus dur. Que je dois donner. Depuis vraiment longtemps. En LFL. Depuis qu'on est en LFL. Parce que là. T'as trois joueurs pour moi. Qui méritent. C'est entre les trois. Mais pas de la même manière. Il y en a un qui a vraiment. Bon. Davkela il a sauvé la partie presque. Ouais. Veigneau. Il s'est fait gang 27 fois par Kha'Zix. Non il est jamais mort. Et Ido. Il a joué de manière. Et j'ai bien aimé ton terme. Smooth. Mais vraiment. Tellement smooth. Oui. Et vraiment d'une manière. Ou mécaniquement. On n'en demande même pas autant. Genre il a vraiment. Pris son rôle. De carry. A coeur sur cette game. Genre vraiment. Il l'a fait à 2000%. Tu vois. Le move. Juste avant le Baron Nachor. Il y a plusieurs carry AD. Qui auraient peut-être. Un petit peu moins osé. De le faire aussi rapidement. Et il l'a fait. Il a fait un sacré travail. Je le donne à Ido. Moi je le donne à Ido. En fait. Je comprends. Je l'ai vu souvent. Genre tu vois. Genre vraiment. Jouer avec les limites. De son champion avec Lucian. Il n'était pas en 5-0. Tu vois. Tu connais les Lucian 5-0. Qui dash in. Qui a abusé. Il était en 1-1. Tu vois. Je le donnerai à Ido. Voilà. Il a fait un sacré taf. On est en 5-0. On est éveillé àÁ Joeyan,